Physiquement, c'était un monstre. À l'époque aussi, moi qui aime bien courir, etc. Pareil, on fait le test du bip, je sais pas si tu connais le test du bip. On arrive à 20, 21, ça y est, moi je m'arrête, on va aller 21. Et en fait, il est tout seul à courir. Et en fait, lui, il aime pas ça, tu vois, le centre de l'attention, tu vois. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est un mec. Tu vois, quand on dit un mec en or, des fois, je pense qu'on te l'a déjà dit à toi aussi. On me l'a déjà dit à moi aussi, je me dis, c'est gentil, mais quand même, il y a des fois où je suis un peu spécial. Mais lui, non, j'ai jamais vu un mec comme ça, tu vois. Je me rappelle, j'allais en voiture à l'entraînement et on habitait à 5 minutes, tous les deux, tu vois, on habitait à 5 minutes du stade. Il pleuvait, je m'arrêtais, je lui dis, Ngolo, monte. Il marchait sur la pointe des pieds, tu vois. Non, c'est bon, frérot, je m'arrêtais au milieu. Je te jure que tu vas monter, Ngolo. Il parlait pas, tu lui parles pas, il te parle pas. Tu vois, c'est incroyable, tu lui parles pas, je te jure qu'il te parle pas de la saison. Moi, j'ai connu la première année où il est arrivé à Caen, il y avait pas de trottinette. Il passait le permis, il venait à pied parce qu'on habitait à même pas 5 minutes, en fait. Tu sortais de la maison, de l'appartement, tout au bout, tu avais le stade dans l'anneau, donc trottinette, c'est impossible. Je ne le souvenir qu'une fois, dans les vestiaires, le coach, il avait fait une mi-temps, il n'a pas été bon, une mi-temps dans la saison en Ligue 2 et on monte en Ligue 1 à ce moment-là. Et justement, il l'engueule et tout et franchement tellement que j'avais pitié, tu vois, parce que c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui répond. Et j'ai dit au coach, j'ai dit coach, non, ne vous inquiétez pas, on va faire une deuxième partie de saison, mais là, comme on voulait parler tout ça, je me sens pas trop bien. C'est là au Garonne, Patrice Garonne, tu me prends pour qui ? Chaque fois qu'il faut que tu parles, je ne sais pas que vous, tu dises quelque chose, mais ça fait mal au cœur. Même quand il faisait des fautes, tu vois, il fait des fautes, et tu avais un joueur de l'équipe adverse qui voulait l'embrouiller, tu vois, ça arrive sur le terrain de foot. Et je disais à l'autre, non, il n'est pas comme ça, il l'a pas fait exprès, tu vois, c'est pas son truc. Physiquement, c'était un monstre. À l'époque aussi, moi qui aime bien courir, etc. Bah pareil, on fait le test du bip, je sais pas si tu connais le test du bip, on arrive à 20, 21, ça y est, moi je m'arrête, on va aller à 21, et en fait, il est tout seul à courir. Et en fait, lui, il aime pas ça, tu vois, le temps de l'attention, tu vois. Et en fait, il s'est dit quoi ? Il avait toujours la même tête, la tête qu'il a aujourd'hui sur le terrain, et en fait, il s'est arrêté tout seul. Et quand on est parti le boire, il dit N'Golo, pourquoi t'as arrêté ? Non, c'est bon. Il va très bon comme ça, phrase courte. T'es fatigué ? Non, tranquille. Tu vois, c'était comme ça, c'était ça, c'est la réponse, tu vois. Il aimait pas être le joueur sur lequel on va regarder, tu vois. Allez N'Golo, il aimait pas. Quand on a commencé à aller, N'Golo, allez frérot, allez ! Bah lui, là, non, il s'est arrêté. Non, physiquement, c'était un monstre. Techniquement, c'est rare que je le vois. Je le voyais rater des, tu vois, rater des contrôles, rater des passes. Voilà, il jouait simple, en fait. Il faisait exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Il fait ce qu'il sait faire. Il a pas commencé à faire des dribbles, à faire du Jorginho, à faire du Pulizic, tu vois, du Ziyech. Il va récupérer, il va donner. Il va courir, il va faire l'effort pour l'autre. Moi, c'était incroyable, je me régalais, moi, avec lui. Cette année-là, je mets 10 buts, 15 passes. Mais je te jure que si tu nous l'enlèves, un mois et Dieu la mène aujourd'hui, qui avait marqué 24 ou 25 buts, on monte pas. J'avais le ballon. Quand je le perdais, je me retournais. Ça y est, je l'avais déjà dans les pieds, en fait. Un aimant, en fait. Lui, il était en milieu défensif. Moi, à l'époque, j'étais numéro 10. Et des fois, je lui disais, frérot, t'es pas obligé de la donner. Si tu peux aller tout seul, va. Il dribble les 1, il dribble les 2. J'avais l'impression qu'il pouvait aller au but ou tirer. Non, non, il fait pas ça, en fait. Il est obligé de la donner. Il va la donner à quelqu'un. C'est un mec, franchement, voilà, un mec en or que je pourrais définir comme le mec en or. Le mec super gentil, humble, travailleur. Quand je regardais un peu ce qui se passait en équipe de France, etc., je me disais, c'est des mythos. Un gros tricheur, jamais. C'est impossible. Et en fait, on joue pas trop aux cartes à ce moment-là, tu vois. J'ai pas le souvenir qu'on joue aux cartes. Donc, le côté tricheur, ça, je sais pas c'est qui qu'il a inventé, mais... Après, tu connais, après, des fois, les gens... Les gens super-cars, souvent, faire attention.